Du côté des Indiens, d'Isabelle Carré. Ziad, 10 ans, fan de cinéma, observe le monde des adultes. Il découvre que son père, Bernard, monte chaque soir après son travail directement chez Muriel, la voisine du 5e. Muriel, technicienne pour le cinéma, revient sur son passé de jeune actrice, abusée sexuellement par un metteur en scène sans que scrupule. Anne, la mère de Ziad, fuit sa vie via des road movies aussi soudains que violents. Tranche de vie et portraits croisés s'entremêlent dans ce second roman d'Isabelle Carré qui s'est exploré avec acuité les sentiments humains. L'ours qui danse de Simonetta Greggio. Court roman dernier dé d'une collection invitant des auteurs à se saisir d'objets du musée des Confluences comme matière de leur récit. Ce titre part de l'œuvre d'un artiste inuit, l'ours dansant, pour retracer la vie d'un homme inuit, professeur dans le monde des hommes blancs et chasseur quand il rejoint ses sœurs cadettes dans leur village. Ce récit est la quête de son identité marquée par l'histoire de son peuple, ses souffrances, ses légendes et son rapport à la nature. Longtemps, je me suis couché de bonheur de Daniel Picouli. Ce roman est plus ou moins autobiographique puisque l'auteur y décrit l'environnement dans lequel il a grandi dans les années 60 et deux journées de sa vie scolaire en classe de 3e. L'issue de ces deux journées aboutira à la poursuite de sa scolarité en lycée d'enseignement général, en lycée technique ou à sa découverte du monde du travail. Un roman qui aborde l'adolescence d'un fan de Proust avec sensibilité et humour. La race des orphelins d'Oscar Lallof Il de garde Muller est de la race des orphelins, celle de milliers d'enfants nés de l'idéologie nazie. Elle est de la race de ceux que l'on a créé pour conquérir le monde, enfin en répondant à des critères d'arianité nordique mis au monde dans les Lebensborn, des maternités sources de vie. Cette biographie romancée dévoile, dénonce et ramène au jour un pan de la Seconde Guerre mondiale, passé sous silence, à peine traité au procès de Nuremberg, si ce n'est pour disculper ses principaux acteurs. Une Rose seule Dernier roman de Muriel Barbery qui plonge ses lecteurs dans le Japon contemporain entre force des traditions et évolution des mentalités. Son personnage principal, Rose, y découvre l'univers d'un père qu'elle n'a pas connu, décédé depuis peu, qui a organisé pour elle un séjour sur ses pas dans sa maison. Deux parcs en temple tokyoïde, de meilleures taves en barbe traditionnelle et en maison de thé. Ces découvertes l'amèneront à une nouvelle définition de ses origines, a changé son regard sur son monde, sur l'amour et l'attachement. « Yoga » d'Emmanuel Carrère Romand très décousu, portant tout d'abord dans la première partie sur le yoga et la méditation, exercice auquel ça donne l'auteur. Puis dans une seconde partie, il aborde sa bipolarité, les dépressions chroniques et les traitements qu'il a dû subir. Mais est-ce vraiment le sujet principal de ce livre ? Je n'en suis pas sûre, car il part un peu dans tous les sens. Nature humaine de Serge Joncourt Dans la famille fabriée, exploitant agricole dans le fin fond perdu du Lot, il y a le fils Alexandre, bien décidé à conserver la ferme, mais confronté aux évolutions du marché, à l'arrivée du monde moderne et à la construction d'une autoroute pas très loin des terres familiales. Ses trois sœurs ont quitté la campagne pour la ville, le laissant seul gérer l'exploitation avec les parents. Ce roman démarre en 1976, au moment de la canicule, et se termine en 1999, au moment de la tempête qui sévit sur la France. Très beau roman sur la sauvegarde d'un label agricole et les combats à miner pour le garder. Histoire du fils, de Marie-Hélène Laffont. Le fils est André, élevé à Chanterelle par sa tante et son oncle, au milieu de cousine. Sa mère, Gabrielle, descend de Paris deux fois dans l'année, c'est dire qu'il ne la connaît pas. Elle tait le secret de sa naissance, née de père inconnu, mais dont elle va donner le nom le jour de son mariage. Ce roman nous plonge dans l'histoire de cette famille, entre Fijac, Le Cantal et Paris, faite de silence et de recherche, faite de bonheur également. Joli roman. La fièvre, de Sébastien Spitter. Inspiré de faits réels, ce roman raconte l'arrivée de la fièvre à Memphis en 1878, provoquant des morts par centaines et l'isolement de la ville placée en quarantaine. On suit plusieurs personnages face à cette épidémie, Kissing, patron du journal local, Anne Cook, tenancière de bordel, et Émy, jeune fille métisse. Chacun va développer des talents de courage et d'ingéniosité pour s'en sortir et secourir les autres. C'est aussi l'époque des débuts de l'émancipation des Noirs esclaves, servant de bouc émissaire à l'engence des Blancs. Le racisme est toujours là, la lâcheté également. Fille, de Camille Laurence. Très beau roman, drôle, pointant les inégalités entre hommes et femmes depuis l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Laurence Barraquet grandit dans les années 60 à Rouen. Elle méfie au grand désespoir de son père, qui déclare ne pas avoir d'enfant, mais juste deux filles. Elle s'interroge sur la féminité, sur la sexualité, ce qu'est être femme jusqu'à devenir mère elle-même. La société mute au fur et à mesure, l'avortement est légalisé, la pilule autorisée, les femmes peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari. Mais que reste-t-il de ces combats ? Les aérostats d'Amélie Nautombe. Jeune étudiante en philologie, Ange est recrutée par un père de famille riche et antipathique pour soigner la dyslexie de son fils de 16 ans, Pi. Celui-ci guérit en une séance et en ressort capable de lire l'Iliade en une nuit. Un court rebond pas très convaincant. Chaviré de Lola Lafond. L'histoire de Cléo, 13 ans dans les années 80, qui va se laisser abuser par une soi-disant fondation qui lui propose de financer ses études de danse. Il s'agit en fait d'un piège sexuel où Cléo ne se libérera qu'au prix de la trahison. Une trentaine d'années plus tard, l'ouverture d'une enquête ravive les plaies du passé. Un beau roman sur la culpabilité, la honte et le pardon. Les Nuits d'été de Thomas Flau. Thomas vient de rater ses études. Il revient le temps d'un été chez ses parents à Montbéliard, travaillés à l'usine où son père était autrefois ouvrier. Mais l'usine est sur le point de fermier, rachetée par une entreprise suisse. Thomas va vivre les derniers soubresauts d'un monde industriel en pleine mutation et traîner son mal-être dans le quartier où il a grandi, mais qu'il ne reconnaît plus, soutenu par sa soeur Louise et son amie d'enfance Médie. Un roman plein de nostalgie sur la fin d'une époque et l'arrivée d'une nouvelle ère, dirigée par l'argent. La petite dernière de Fatima Das. Premier roman le plus remarqué de cette rentrée littéraire, il est rythmé à la façon d'un slam ou d'un rap et décrit la recherche identitaire de l'autrice qui, à 24 ans seulement, frappe fort et juste. Retrouvez nos sélections sur notre portail médiathèque-codedor.fr rubrique Nos collections temps de partage automne 2020.